A moins d'un mois des fêtes, la course aux cadeaux de Noël est lancée. Et si vous appreniez à votre enfant à fabriquer lui-même ses jouets de jeunes chercheurs bordelais, on crée un nouveau robot. Il est en carton, facile à construire, et c'est déjà un grand succès. America Lopez, Sylvie Tuskemuné. Voici Achille, un petit robot conçu à Bordeaux. 6 cm de haut, il est en carton pré-découpé, muné de deux piles pour avancer. Originalité, dès 9 ans, l'enfant va pouvoir le monter lui-même avec un peu de colle et un petit tournevis. C'est assez simple, il y a des petits marqueurs un peu partout sur les pièces pour s'assurer qu'on ne fait pas d'erreur. Donc il faut bien suivre la notice pour ne pas se tromper. Il faut à peu près une demi-heure pour l'assembler. Achille est née d'une collaboration entre une start-up bordelaise spécialisée en robotique et les éditions Nathan, numéro 1 des jeux éducatifs. Après le montage, l'enfant pourra également programmer son jouet tout seul, sans ordinateur. Déjà on peut le personnaliser, le décorer, vraiment se l'approprier. Et suivant comment on va venir positionner cette tête, on va permettre au robot d'avoir des comportements différents. Et voilà, il est terminé. D'apparence simpliste, ce jouet offre aux enfants une approche pédagogique de la robotique. Il y a vraiment de la volonté de rendre ça accessible à tous, à la fois par la programmation, par le prix et par la simplicité du montage. Et donc ça c'est effectivement des trucs qu'on retrouve moins dans les autres produits plastiques qu'on va trouver dans les rayons jouets. Avec ses allures de chien à roulettes, le petit robot en carton est un succès. Vendu à 26,90 euros seulement, il est un sérieux concurrent au robot high-tech. Là on est sur quelque chose d'assez novateur. Et puis ça reste quand même un produit drôlement intelligent qui forme les enfants aux bases de l'électronique en tous les cas. Fabriqué en 10 000 exemplaires, le jouet est déjà en rupture de stock, trois semaines après son arrivée dans les enseignes culturelles et les librairies.